... Je présente sur cette vidéo deux exemplaires. Clitopilus prunulus, clitopile petite prune, appelée aussi menier. D'icomestible, mais attention au clitocybe blanc toxique. Je reviendrai sur le sujet à la fin du film. Chapeau jusqu'à 12 cm, un peu gras au toucher et brillant, surtout par temps humide, mais rapidement sec selon le temps. Le chapeau est de forme assez variable, d'abord convexe, puis se creusant au centre. Et la marge est enroulée et ondulée. Deux couleurs blancs à blanchâtre ou blanchâtre crème, mais aussi grisâtre pâle, à surface pruineuse, lui donnant un aspect velouté. Lame très décorante, de couleur blanche, devenant blanchâtre crème, puis rosâtre, souple et serré. Pieds, fermes, blancs à blanchâtre ou de même couleur que le chapeau, trapus, parfois courts ou parfois longs, jusqu'à 8 cm, et souvent courbés, évasés sous les lames et légèrement atténués en descendant vers la base. La chair est blanche, d'abord fragile et cassante, puis elle devient molle avec l'âge, mais elle n'est jamais véreuse ou que très rarement. Odeur très forte de farine fraîche ou mouillée. Saveur farineuse et douceâtre. Saison, du début de l'été et jusqu'à la fin de l'automne selon le climat. Habitat, forêt de conifères et de feuilles, chemin, lisière et clairière. Confusion possible et même probable avec les clitocybes blancs, tels que clitocybes phaéophtalma, philophylla ou déalbata et bien d'autres clitocybes toxiques. Mais aussi avec d'autres champignons comme antholoma lividum. Il a, comme beaucoup d'autres champignons, son sosie. Une variété très proche, trop peut-être. Plus petite et plus grise. Clitopilus cystidiatus. Certains auteurs le classent comme identique. Seule différence avec Clitopilus prunulus, il y aurait des cystides sur les lames. Je présente sur cette vidéo un deuxième exemplaire ramassé dans une autre région. J'ai gardé cette vidéo assez longtemps pour pouvoir faire une comparaison avec le premier exemplaire, vu les écrits sur ce champignon. Et cela ferait penser au premier abord à Clitopilus cystidiatus, car il est bien plus gris. Mais franchement, comme le disent certains lycologues, ce qui me console, c'est qu'il n'y a vraiment pas de différence entre les deux, sport y compris. Quant aux cystides, je n'en ai pas vu. Peut-être les deux champignons sont-ils les mêmes. Je vous laisse juge. Mais Clitopilus prunulus ou cystidiatus, comme je l'ai précisé au début, attention aux confusions. La moindre erreur, et c'est la catastrophe. Donc, pour les amateurs, un spécialiste est obligatoire. Il est malheureusement confondu souvent avec les clitocibes ou certains entolomes toxiques, et même mortels. Donc, la prudence s'impose. Ce champignon est très apprécié et très recherché. D'autant plus qu'il n'est jamais ou rarement véreux. Les pouces, ça et là, plus ou moins groupés. Et il est assez courant dans certaines régions. Comme vous le remarquez, les lames, le pied, ainsi que la chair du second spécimen, sont identiques au premier. A part une taille plus petite, ce qui ne veut pas dire grand-chose, pour le moment, et un chapeau plus gris, il n'y a pas de différence. Considéré comme le sosie de Clitopillus prunulus, le Clitopillus cystiliatus, comme son nom l'indique, devrait posséder des cystides sur les lames, mais je n'en ai pas vu. En attendant une nouvelle trouvaille, peu importe la région ou le pays, qui confirmera vraiment son existence, je reste sur le seul et l'unique Clitopillus prunulus. Voici les sports du premier exemplaire. Le premier exemplaire Voici les photos du premier exemplaire. Voici les sports du second exemplaire. Voici les photos du premier exemplaire. Accompagné de quelques photos du deuxième exemplaire. Voici les photos du premier exemplaire. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.